Sur M. Meyer Habib, vous dites que le logiciel est périmé. Je ne le crois pas. Je ne vais pas revenir sur tous vos propos. Je connais vos orientations, votre détermination, votre engagement. Vous connaissez aussi les positions que je défends au nom du gouvernement, mais aussi qui sont partagées au niveau européen. Je vous rappelle que nous avons souligné l'avancée que représentait le fait que les Émirats arabes unis, le royaume de Bahreïn et le Soudan s'engagent dans la normalisation de leurs relations avec Israël. Nous avons fait ça très clairement. C'est un communiqué venu de ma part pour dire que nous sommes favorables à cette reconnaissance parce que toutes les initiatives qui permettent de réduire les tensions régionales sont de bonnes initiatives. Et nous avons toujours considéré que l'esprit nouveau dont témoignent ces annonces doit être maintenant utilisé pour travailler à la reprise du dialogue entre les Israéliens et les Palestiniens sur la base de paramètres agréés par les Nations unies, c'est-à-dire l'établissement de deux États dans le cadre du droit international. C'est sans doute ce point qui nous différencie et c'est pour ça que vous estimez que le logiciel est périmé. Moi, je ne le pense pas. Et donc, il faut maintenant agir pour qu'on puisse, à partir de ces avancées de normalisation, ces avancées de reconnaissance, on puisse ouvrir un dialogue positif. Sur l'Iran, non, je pense que vous faites une erreur d'optique. Ce n'est pas l'Iran qui s'est retiré du JCPOA. À ma connaissance, ce sont les États-Unis. Voilà. Donc, vous avez dit l'Iran. Non, l'Iran ne s'est pas retiré. L'Iran, ensuite, après le départ des États-Unis, a commencé à détricoter les éléments de l'accord du JCPOA. Nous avons mis le doigt sur ces insuffisances et nous avons indiqué que nous condamnions ces ruptures d'engagement de l'Iran qui justifiaient des ruptures d'engagement partiels et successifs de l'accord du JCPOA par le retrait des États-Unis en raison du non-retour des effets économiques que l'Iran pouvait bénéficier de l'accord de Vienne. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc, je note avec intérêt que dans une déclaration du 13 novembre au mois de novembre, il y a peu de temps, 13 novembre ou 13 octobre, le président élu Biden a annoncé qu'il voulait reprendre des discussions pour rentrer dans le JCPOA sous des formes à déterminer. Nous allons rentrer dans cette nouvelle logique et nous sommes partenaires de cela. Mais il faudra attendre effectivement que l'administration nouvelle soit en place. Nous avons toujours dit aux Iraniens qu'ils avaient une mauvaise réaction face à une mauvaise décision. Nous avons toujours dit que la décision de retrait des Américains de l'accord était une mauvaise décision. M. Mirabib le sait, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises et que la réaction iranienne est une mauvaise réaction face à une mauvaise décision. Maintenant, il faut essayer de trouver une reprise de confiance et nous allons essayer d'y contribuer. Voilà. Merci. Merci.